Bon, maintenant vous le savez, les Grecs, ils déconnent pas du tout en termes de culture, d'économie, tout ça, ils s'y connaissent. Mais s'il y a bien un domaine où ils s'y connaissent encore mieux, c'est le militaire. Eh oui, parce qu'en termes de conflits, de batailles, de guerres, de tensions, de ohlala, ils s'y connaissent aussi, hein. Alors que ça soit interne ou externe, les Grecs, ils déconnent pas quand il s'agit de se battre, hein. Alors pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui ? Parce que tout simplement, c'est le sujet de la vidéo. Alors aujourd'hui, je vous propose de découvrir un bon aperçu des plus grandes batailles et conflits que la Grèce ait connue. Enfin, plutôt que la Grèce antique ait connu. Alors comme d'habitude, dans la description, vous retrouverez tout le sommaire avec les timecodes précis à la minute près. Alors je tiens à préciser que tous les conflits auxquels on va aborder aujourd'hui sont tirés du contexte historique d'Assassin's Creed Odyssey. Car je vous rappelle que tout ce que vous voyez durant ce genre de vidéo sont tirés du Discovery Tour, qui est un mode de jeu présent sur Assassin's Creed Odyssey. Donc avant toute chose, dans cette vidéo, nous allons parler, dans un premier temps, d'une des cités les plus importantes militairement parlant. Je parle bien sûr de Sparte, qui est, je vous rappelle, la cité rivale à Athènes. Alors on a vu que la cité d'Athènes brillait par sa culture et par son économie. Mais de l'autre côté, la cité spartiate, elle brille plutôt par son côté militaire. Alors c'est pour ça qu'en premier lieu, vous allez découvrir l'éducation spartiate, comment ils faisaient pour éduquer leurs enfants, pour qu'ils deviennent des soldats très puissants. Et puis vous allez découvrir aussi comment ils s'organisaient militairement, pourquoi la cité était-elle autant emblématique. Alors pour pas trop vous perdre en termes d'histoire et de contexte historique, je vais vous mettre à disposition maintenant une frise chronologique pour pas que vous soyez perdus. Parce que c'est un gros bordel au niveau des conflits, je vous le dis. Donc je vous laisse avec le reste de la vidéo. Si cette ci vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires, en partageant ma vidéo, en laissant un pouce bleu. Enfin, tout le train très habituel en fait. Et bien sûr, si vous voulez suivre mon actualité, n'hésitez pas à me suivre sur mon compte Twitter, où je poste très 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 régulièrement mon actualité, ce que je fais, ce que je ne fais pas, et ce que j'aimerais faire aussi. Quant à moi, je vous souhaite à tous de passer un agréable moment sur cette vidéo. Et sur ce, c'était Louis Bou. Pour vous servir, allez ciao ! Sparte était une cité grecque située dans le Péloponnèse. Elle différait des autres cités de l'époque en ce qu'elle était dépourvue de murailles. Sparte était issue de quatre villages voisins. Pitana, Limnai, Mézoa et Kinosoura. A l'issue de deux guerres contre les Messéniens, le territoire de la cité s'étendit encore. Au 5e siècle avant l'ère commune, elle aurait contrôlé près de la moitié du Péloponnèse. La Gaugée était le programme d'éducation et d'instruction militaire suivi par les jeunes mâles spartiates. L'une des priorités de la cité était de préparer les hommes à la guerre. Les garçons commençaient leur formation dès l'âge de 7 ans et ne la terminaient qu'à 30. On dit que l'on cherchait les signes de faiblesse sur les enfants spartiates peu après leur naissance. S'ils étaient considérés comme trop fragiles, ils étaient jetés dans un précipice. Cependant, cette affirmation n'a pas été prouvée. Les garçons sains étaient admis à l'instruction. Lorsqu'ils atteignaient l'âge requis, ils étaient soustraits à leur famille et placés au service de l'État. Leur éducation incluait la lecture, l'écriture et même la musique. Mais se concentraient sur d'exigeants exercices militaires destinés à faire d'eux des soldats efficaces. L'agogé comptait trois cycles distincts. Un cycle pour les enfants de 7 à 12 ans, un pour les adolescents de 12 à 20 ans et un dernier pour les hommes entre 20 et 30 ans. Chaque cycle comprenait divers exercices affûtant le corps et l'esprit. Le premier cycle de l'agogé était destiné aux garçons de 7 à 12 ans. On leur rasait le crâne et on ne leur fournissait que des vêtements légers. Ils devaient marcher pieds nus, nager dans le fleuve Eurotas quelle que soit la saison, dormir sur des roseaux et prendre part au rite consacré à Artémis Orthia. Ils étaient regroupés en troupeaux ou à guélailles et supervisés par des adolescents. A l'âge de 12 ans, ils rejoignaient le deuxième cycle de l'agogé consacré à leur intégration à la société de citoyens soldats. Le deuxième cycle de l'agogé s'adressait aux adolescents. A l'âge de 20 ans, les jeunes hommes devenaient haïren et pouvaient officiellement servir dans l'armée spartiate en tant que hoplite. Jusqu'à l'âge de 30 ans, ils vivaient en commun dans des Cisquénia qu'on peut traduire. Ils avaient le droit de fonder une famille à partir de 22 ans, mais il était mieux vu d'attendre ces 30 ans pour semer. Les hommes de Sparte servaient dans les forces armées jusqu'à 60 ans, âge auquel ils recevaient le titre de Gérôme. Certains continuèrent cependant de servir, comme le roi Archidamos III qui combattit jusqu'à sa mort les armes à la main à l'âge de 62 ans. Sparte a joué un rôle important dans la défaite infligée aux Perses lors des guerres médiques du Vème siècle avant l'ère commune. Ses habitants ont ainsi tenu en très haute estime la mort glorieuse du roi Léonidas à la bataille. Léonidas ayant été tué au combat, Sparte a considéré qu'il avait fait preuve d'une bravoure épique dans la mort et devait être érigé en modèle pour tous les spartiates. L'idéalisation de ce courage est restée dans la mémoire collective de la cité. Elle est devenue la principale qualité à atteindre durant la gaugée. Tous les hommes adultes prenaient part à des repas en commun appelés C-City. Les spartiates contribuaient à l'effort et fournissaient chaque mois divers types d'aliments et une petite somme destinée à acheter la viande. Chacun avait droit à une portion de nourriture, à l'exception des rois qui, eux, la participation au C-City était obligatoire pour tous spartiates ayant l'honneur de faire partie du groupe. Ces repas avaient une grande signification politique. Selon Xenophon et Plutarque, la C-City avait pour fonction de favoriser un sentiment d'égalité entre les citoyens. Elle démontrait aussi la retenue et la modération de la société spartiate. Mais, dans les faits, la C-City ne faisait qu'accroître le fossé entre riches et pauvres. Ceux qui étaient incapables d'y contribuer en nature et en argent ne manquaient pas simplement ces repas. Ils perdaient aussi leur titre de citoyens. En 490 avant l'ère commune, 600 triremes perses abordèrent la grève à 35 km au nord. Face à eux se dressaient 11 000 oplites, commandés par le prestigieux général athénien Miltiade. Les forces perses étaient environ cinq fois plus nombreuses. Mais les Grecs parvinrent à repousser les envahisseurs. La bataille de Marathon constitua un tournant des guerres médiques. Et la victoire athénienne fut célébrée pendant de nombreuses années. L'épreuve sportive moderne porte le nom de Marathon en souvenir d'un soldat ayant couru cette distance jusqu'à Athènes pour annoncer la victoire. Mais on ignore si cette histoire est inventée ou non. L'une des raisons pour lesquelles les Perses voulaient envahir la Grèce étaient ces riches mines d'Arc. En moins 545, leur victoire sur Crésus, roi de Lydie, les rapprocha de cet objectif. Cette victoire contraignit certaines populations grecques d'Asie mineure à se rendre et offrit aux Perses une solide tête de pont en vue d'une invasion plus large. Au tout début du Vème siècle avant notre ère, la cité de Milet se révolta contre ses dirigeants perses. Elle reçut l'aide d'Athènes et de la ville voisine d'Erythry et parvint à brûler un important temple perse. Ce sacrilège rendit furieux le roi perse Darius. En moins 491, il envoya des messagers dans les cités grecques réclamant leur soumission. Athènes et Sparte exécutèrent ces messagers, ce qui poussa Darius à l'invasion. Les Perses commencèrent par s'emparer de la cité de Naxos, asservissant ses habitants. Puis prirent la cité d'Erythry. Mise en confiance par cette série de victoires, les Perses se tournèrent vers Athènes. Les Grecs furent surpris par la férocité des attaques pertes. Face à l'invasion qui s'annonçait, Athènes se vit contrainte de requérir l'aide d'autres cités. De manière assez inattendue, elle demanda l'appui de Sparte, connue pour avoir la plus puissante armée de Grèce. Les Spartiates acceptèrent, mais ne purent envoyer de renfort à temps en raison de la fête religieuse d'Apollon Carnéios, qui les empêchait de quitter leur cité avant la pleine lune. La seule aide qui parvint aux Athéniens fut celle de la petite cité béotienne de Platée, qui dépêcha un millier d'oplites. Ce fut la première fois dans l'histoire des Grecs que toute leur civilisation était attaquée par un envahisseur extérieur. Bien qu'ayant une langue et des religions communes, les cités-états grecs s'affrontaient souvent entre elles. L'invasion perse leur fit comprendre la nécessité d'une action commune pour assurer leur survie. Initialement, la flotte perse comptait débattre. Mais Hippias, un tyran athénien en exil ayant choisi le camp perse, conseilla plutôt le site de Marathon, où il serait plus facile de déployer la cavalerie. Ignorant les plans de bataille perse, les Athéniens laissèrent Marathon sans défense. Ceci permit aux Perses de s'installer tranquillement sur la grève pendant qu'Athènes mettait hâtivement en place des défenses. L'écrasante supériorité numérique des Perses contraignait les Athéniens à imaginer une stratégie défensive originale. La cité envoya dix mille oplites, appuyées par les mille hommes de Platée, sur une éminence surplombant le campement perse. Une fois en place, les Athéniens durent choisir entre attendre l'attaque perse et frapper en premier. Les stratèges d'Athènes penchaient pour la première solution, mais le général Miltiade estimait qu'il était préférable de prendre l'initiative, car les Perses étaient dos à la mer. Finalement, l'opinion de Miltiade l'emporta et les Grecs attaquèrent. Si l'on en croit Hérodote, les forces grecques chargèrent sans archers ni cavaliers. Les Perses n'étaient pas préparés à ce qu'ils considéraient comme un accès de folie. Ils parvintent initialement à contenir les Grecs, mais furent repoussés vers leur navire et contraints à se replier. Les Perses enregistrèrent de très lourdes pertes pendant la bataille. La victoire de Marathon fut considérée comme un miracle. Les Grecs l'attribuèrent à l'apparition de héros légendaires, qu'ils auraient vu revenir d'entre les morts pour se battre à leur côté, afin de défendre leur cité. Ainsi, plusieurs Athéniens jurèrent avoir vu le mythique roi Thésée prendre les armes à Marathon. Une scène qui fut ensuite dépeinte à l'agora d'Athènes. De même, des oplites affirmèrent avoir vu Héraclès à Marathon, revêtu de sa peau de lion et maniant un gourdin. La supposée apparition de ces héros contribua au statut légendaire qu'acquit la bataille de Marathon auprès des populations grecques. Après avoir fui Marathon, les Perses tentèrent d'envahir Athènes en passant par la Bémelle et les Athéniens avaient eu le temps de regagner leur cité et d'établir une solide défense. Craignant de nouvelles pertes, l'amiral Perse abandonna ses velléités d'attaque et les Perses retournèrent vers leur empire. Darius était furieux de l'échec de cette campagne et décida de chercher vengeance au moyen d'une expédition de représailles terrestres et navales. De son côté, à contre-coeur, Sparte félicita Athènes pour sa victoire. Les cris de rage du roi Perse Darius ont résonné pendant des années après son humiliante défaite à Marathon. Après sa mort, Xerxes, son fils, a continué de chercher à se venger des Grecs. Selon Echille, l'Asie a été vidée de ses hommes. Des espions grecs ont rapporté la nouvelle de l'attaque imminente de Xerxes. Il s'en est suivi de nombreuses discussions à propos du lieu le plus adapté pour mettre en place une défense. Les Grecs ont finalement choisi les Thermopyles. Cette région abritait une gorge susceptible de constituer un goulot d'étranglement pour les forces perses, annulant ainsi leur supériorité numérique. Elle présentait aussi des avantages navals et offrait aux flottes grecques des possibilités de contournement. 5000 Grecs du Péloponnèse établirent un fort près de l'entrée de cet étroit passage, aussi appelé les Portes Chaudes. Ils étaient commandés par Léonidas, un roi de Sparte qui se targuait d'être un descendant supposé d'Héraclès. Léonidas était accompagné de soldats d'élite et ensemble, ils formaient les célèbres 300 Spartiates. L'armée perse arriva à l'été de l'an 480 avant notre ère, précédée par un flot de rumeurs à propos de son nombre et de sa nature. On disait qu'elle consommait quelques 6000 tonnes de farine, cela chaque jour, et qu'elle asséchait tous les cours d'eau afin d'étancher son inextinguible soif. Lors de leur marche vers les Thermopyles, les Perses ne rencontrèrent aucune opposition, et augmentèrent même leurs effectifs en enrôlant des soldats d'autres cités grecques et de régions comme la Thrace. Selon Hérodote, cela porta la flotte perse à 1207 navires. Navires ayant à leur bord près de 250 000 hommes. Il a estimé les forces terrestres engagées dans cette bataille à plus d'un million de combattants. Les forces grecques des Thermopyles étaient en très nette infériorité. Xerxes pensait que les Grecs des Thermopyles s'enfuiraient terrorisés à la simple vue de sa gigantesque armée. A la place, ils débattirent. La majorité des Grecs du Péloponnèse étaient partisans d'affronter les Perses dans l'isme de Corinthe. Léonidas, de son côté, estimait plus sage de rester aux Thermopyles. Pendant que les chefs grecs discutaient, un cavalier perse fut envoyé espionner l'ennemi. Il rapporta à Xerxes des nouvelles surprenantes. Non seulement les Grecs ne fuyaient pas, mais les Spartiates qui tenaient le fort s'exerçaient et peignaient leur chevelure. Il semblait bien plus serein que ne l'escomptait Xerxes. Afin d'accroître la pression pesant sur les Grecs, Xerxes attendit quatre jours de plus et attaqua le cinquième. La résistance fut féroce et les Perses subirent de lourdes pertes. Hérodote affirme que Xerxes bondit trois fois de son siège tant il craignait pour son armée. La journée suivante fut tout aussi difficile pour les forces perses et les Grecs conservèrent leur position. Les thermopiles semblaient devoir constituer un verrou imprenable pour les Perses, jusqu'à ce qu'un habitant de la région leur fournisse une information. Il leur apprit qu'il existait un autre trajet permettant de contourner les thermopiles. Un contingent perse fut dépêché afin de vérifier cette information. Des Grecs avaient certes été chargés de garder cet itinéraire, mais les Perses les mirent en fuite. C'est ainsi que, le troisième jour de l'affrontement, les Grecs se retrouvèrent encerclés. Voyant des Perses devant et derrière elles, les forces grecques des thermopiles comprirent qu'un choix terrible s'imposait à elles. Fuir pour combattre un autre jour, ou combattre jusqu'à leur dernier souffle. La plupart des Grecs choisirent de partir, mais certains restèrent, dont Léonidas et ses trois sens spartiates. Aux yeux des spartiates, connaître une mort glorieuse était le plus grand honneur qui soit. Les rares spartiates de Léonidas, à ne pas avoir pris part au combat final des thermopiles, comprirent qu'ils avaient laissé passer une occasion de se distinguer. Ils se suicidèrent, ou passèrent le reste de leur vie sous les colibets et l'opprobre de leurs concitoyens. Mais le combat des spartiates ne fut pas qu'une affaire d'honneur. S'ils n'avaient pas retenu les Perses, les troupes grecques en fuite auraient sûrement été taillées en pièces par les cavaliers de Xaxès. Le matin du troisième jour, le roi Xaxès était certain d'obtenir victoire. Mais elle ne fut pas facile pour autant. Le roi Léonidas périt au combat, et un affrontement furieux se déroula autour de son corps. Les spartiates se bâtirent jusqu'au dernier, et une fois tous morts, la dépouille de Léonidas fut déposée devant Xaxès. Selon Hérodote, les Perses avaient coutume d'honorer les plus braves guerriers, même ceux de l'ennemi. Mais la résistance des spartiates avait plongé Xaxès dans une rage telle qu'il trancha lui-même la tête de Léonidas, et ordonna qu'on la plante sur une pique. Une statue de lion fut par la suite érigée à l'endroit où se bâtirent les spartiates, en hommage au courage de Léonidas. Malgré la victoire, le moral de l'armée perse fut entamée par la bataille des Thermopyles. Elle avait perdu des milliers d'hommes, alors que les morts ne se comptaient que par centaines. Et grâce au sacrifice des spartiates, le reste des forces grecques avaient pu se replier et procéder à un regroupement. Dans ces conditions, alors même que Xaxès avait établi son campement au pied de l'acropole d'Athènes, prête à venger la cuisante défaite de son père à Marathon, les Perses étaient plus anxieux que confiants. Ils savaient que les Grecs ne les craignaient pas, et étaient prêts à mourir pour défendre leur territoire. Certes, la bataille des Thermopyles se solda par une défaite des Grecs, mais elle galvanisa leur morale, ce qui déboucha sur leur victoire décisive contre les Perses lors de la bataille de Platée, en 479 avant notre ère. Ayant enfin remporté le conflit contre Xerxes, les Grecs purent honorer le sacrifice de Léonidas et de ses spartiates par des mémoriaux et des poèmes qui établirent à jamais la valeur des exploits militaires spartiates. Cette estime nouvelle envers Sparte mérite d'être soulignée, car avant ce conflit, la cité était considérée comme un état brutal qui s'immisçait sans cesse dans les affaires des autres. La bataille des Thermopyles redora le blason de Sparte et lui fournit un motif légitime de se targuer d'être l'une des cités grecques les plus influentes. Les terres qui allaient constituer Amphipolis faisaient partie de la Trace, une région occupée par de redoutables cavaliers semi-nomades. La Trace abritait de nombreuses mines d'or et d'argent, entourées de forêts luxuriantes, ce qui en faisait un lieu très attrayant pour les Grecs et les Perses. En moins 513, les Perses avaient réussi à s'emparer d'une bonne part de la Trace. Mais après leur défaite en moins 479, Athènes s'intéressa à la région. La cité conquilit l'île voisine de Thasos en moins 465. Mais les prouesses des cavaliers Trace empêchèrent les Athéniens de prendre pied à l'intérieur des terres. Ce n'est qu'en moins 436 qu'Athènes parvint à établir une position solide en Trace, avec la fondation d'Amphipolis, une ville située sur les rives du fleuve Strymou. Pendant la guerre du Péloponnèse, le général spartiate Brasidas chercha un moyen de réduire l'emprise d'Athènes sur le monde. Il décida de s'emparer de la côte Trace, espérant faire main basse sur les ressources de cette région. Brasidas savait que bien des Grecs établis en Trace haïssait la cupidité et la brutalité de leurs voisins athéniens. Il décida de profiter de cette situation. Il monta une expédition à destination d'Amphipolis, accompagné d'un millier d'oplites et de 700 îlotes, et arriva devant la ville durant l'hiver moins 424. Sous les murs d'Amphipolis, Brasidas déclara qu'il préférait prendre la ville sans combat et promit un sauf-conduit à tous les habitants qui désireraient partir, ainsi que d'épargner ceux qui coopèreraient. Cette proposition fut bien accueillie par la population de la ville et il put s'emparer d'Amphipolis sans coup férir. L'avancée de Brasidas sur Amphipolis prit de court les athéniens. Le temps que la nouvelle leur parvienne et qu'ils dépêchent le général Thucydide afin de défendre Amphipolis, Brasidas avait déjà rallié plusieurs cités voisines afin de défendre la région contre la prétendue tyrannie d'Athènes. Après un trajet d'une demi-journée depuis Thazos, Thucydide arriva au port des Yon, mais fut incapable de reprendre Amphipolis. Athènes accusa Thucydide de la perte d'Amphipolis et le contraignit à l'exil. Malgré les exploits de Brasidas, Sparte ne lui envoya pas de renfort, ce qui obligea le général à négocier une trêve avec Athènes afin de conserver le terrain qu'il avait acquis. Le sort d'Amphipolis fit l'objet de débats à Athènes. Nicias, homme politique athénien, ainsi que Sparte, espéraient conclure un pacte de paix. Mais Cléon, homme d'État et général jouissant d'une grande popularité, voulait poursuivre les hostilités. La situation demeura incertaine jusqu'en moins 422, date de l'élection de Cléon comme l'un des stratèges athéniens. Cette décision indiquait que la majorité des citoyens était favorable à la guerre. La trêve fut dénoncée et Cléon marcha sur Amphipolis, reprenant au passage de petites localités qui avaient été conquises par Brasidas. À son arrivée au port d'Aillon, Cléon réclama des troupes au roi de Macédoine. Il engagea aussi des mercenaires Thrace afin de renforcer ses effectifs. Ensuite, Cléon n'eut d'autre choix que d'attendre le reste de ses renforts. Les troupes athéniennes commencèrent à s'agacer, estimant que Cléon hésitait à attaquer. Les soldats le déclarèrent incompétent, en particulier comparé à son adversaire Brasidas. Face à ces tensions, Cléon décida d'agir sans attendre l'arrivée des renforts. Il quitta le port d'Aillon, se rapprocha d'Amphipolis et installa son camp. À l'étonnement de Cléon, Amphipolis semblait totalement dépourvu de protection. Sans garde aux portes et aux remparts. Mais cette apparente vulnérabilité n'était qu'illusion. Face à un tel spectacle, Cléon regretta de ne pas avoir apporté des tours de siège qui lui auraient permis de reprendre facilement la ville. Brasidas avait placé ses troupes dans une région boisée voisine afin d'avoir un œil sur l'armée de Cléon. Lorsque les Athéniens firent mouvement dans le but de s'installer, Brasidas regagna Amphipolis. Il savait son armée moins bien entraînée que celle d'Athènes et décida de se reposer sur la ruse et d'exploiter le manque d'expérience de Cléon en tant que chef de guerre. Brasidas mit sur pied une attaque en deux temps. Il conduirait lui-même une petite opération, puis l'un de ses lieutenants suivrait peu après avec une seconde attaque afin de désemparer l'ennemi. Il avait à peine achevé d'échafauder son plan qu'il vit l'armée de Cléon lever le camp et se replier en direction de la côte. Ce manque de courage fit comprendre à Brasidas que la victoire serait peut-être finalement plus facile que prévu. Après avoir vu les troupes de Brasidas rentrer à Amphipolis, Cléon décida de retourner au port d'Aion dans l'attente de renfort une fois de plus. Malheureusement, cet enchaînement de contre-ordres plongea les forces athéniennes dans la plus grande confusion. Brasidas, en bon chef de guerre, en profita pour déclencher son apprise de panique. Les troupes de Cléon devinrent des proies faciles pour les Spartiates. Quelques 600 Athéniens furent tués alors que les Spartiates ne perdirent que 7 hommes. Les forces survivantes de Cléon se réfugièrent à Aion, où les dépouilles de leurs camarades leur furent rendues, mais sans leurs armes. Cléon et Brasidas trouvèrent la mort durant la bataille entre Athéniens et Spartiates. Le récit de leur trépas reflète l'appréciation qu'avaient leurs soldats de leur talent guerrier. On ignore presque tout de la mort de Cléon, sinon qu'il fut tué par un soldat de race. Brasidas, lui, survécut assez longtemps pour être ramené à Amphipolis, où il apprit la nouvelle de sa victoire. Il fut inhumé dans la cité, un honneur généralement réservé aux héros, et fut célébré comme le véritable fondateur d'Amphipolis. La bataille d'Amphipolis mit temporairement fin aux hostilités entre Athènes et Sparte. Les forces athéniennes regagnèrent le Pyrée, et Sparte rappela les renforts qu'elle avait envoyés à Brasidas. La mort de Brasidas et de Cléon incita les deux cités à rechercher la paix. Les négociations furent longues, Mais Sparte et Athènes finirent par accepter un retour à la situation d'avant la guerre du Péloponnèse. Le traité finalement signé entre les deux cités fut appelé « Paix d'Onicias ». Dans l'ensemble du monde grec, presque tous estimèrent que Sparte avait perdu la guerre, malgré les efforts héroïques de Brasidas. Ce sentiment reposait sur le fait que Sparte n'était pas parvenue à mettre fin à l'hégémonie d'Athènes sur la Grèce. Ce qu'elle avait promis de faire au début du conflit. La guerre du Péloponnèse fait rage entre Athènes, Sparte et leurs alliés sent qu'aucun camp ne s'empare d'un grand territoire. Mais en moins 425, un général athénien du nom de Demosthène modifia la situation. Alors qu'une tempête avait obligé sa flotte à mouiller à Pylos, Demosthène réalisa qu'implanter des forces dans la région donnerait à sa cité un avantage sur Sparte. Malheureusement, les stratèges de la flotte ne furent pas de cet avis et laissèrent Demosthène à Pylos avec 5 triremes et 1000 hommes. Les Spartiates, de leur côté, étaient trop occupés par une fête religieuse pour remarquer l'arrivée d'ennemis devant leur seuil. Lorsque Sparte découvrit la présence athénienne à Pylos, Agis, le roi de Sparte rassembla ses soldats et ses navires. Sparte fondit sur l'avant-poste de Demosthène, portant son attaque depuis la mer et les terres. Le général athénien fut contraint d'improviser une défense. Il fit ramener ses navires au pied des remparts et les y fixa à l'aide de pieux, ce qui fournit une protection supplémentaire. Puis, à l'opposé de toutes les règles établies du combat, il descendit avec ses oplites sur la grève rocheuse à l'endroit où il estimait qu'allaient débarquer les Spartiates. Son pari fut couronné de succès. Les Spartiates débarquèrent effectivement sur la grève, même si les forces de Demosthène les avaient fait hésiter. Le Spartiate Brasidas décida d'entamer la bataille en jetant son navire sur les rochers. « Ce ne sont que quelques planches », déclara-t-il. Sa témérité lui coûta cher. Il perdit son bouclier dans l'eau, ce qui le laissa totalement à la merci des coups ennemis. La bataille fit rage pendant la nuit et se poursuivit même le lendemain, sans qu'aucun camp semble l'emporter. Mais, au soir du deuxième jour, les Athéniens virent arriver des renforts. L'arrivée inattendue de la flotte athénienne fit pencher la balance en faveur d'Athènes. La flotte décida de n'attaquer que le lendemain, après avoir cerné les navires Spartiates. Elle réussit à capturer cinq navires ennemis, à en endommager beaucoup d'autres et à couper l'accès à l'île voisine de Sphactéry. Puis, histoire d'enfoncer encore le couteau dans la plaie, les Athéniens érigèrent une sorte de mât portant les armes prises aux Spartiates, dont le bouclier de Brasidas. Les 420 Spartiates qui se trouvaient sur Sphactéry se retrouvèrent isolés, Sparte étant incapable de leur porter secours. 420 de ces soldats étant piégés sur Sphactéry, Sparte dut revoir ses positions. Les Spartiates bloqués sur l'île n'étaient désormais que les otages des Athéniens, et Sparte ne pouvait pas les secourir, ni même les ravitailler, sans mettre leur vie en danger. Dans l'espoir de sauver ses soldats, le commandement spartiate négocia une trêve immédiate avec Sparte, accepta de garder sa flotte au loin et de cesser d'attaquer Pylos. En échange, les Athéniens autorisèrent le ravitaillement des soldats isolés. Sparte dépêcha également des ambassadeurs à Athènes en vue de parvenir à une situation plus satisfaisante. La trêve conclue à la hâte était une humiliation pour Sparte, qui devait reconnaître l'impuissance de ses fantassins face à une flotte athénienne. Afin d'épargner ses soldats pris au piège, Sparte envoya des ambassadeurs à Athènes pour proposer une cessation des hostilités. Les ambassadeurs présentèrent la situation comme le résultat d'un mauvais hasard, et non pas comme le fruit d'une erreur stratégique, d'une incompétence ou d'une faiblesse. Ils avancèrent que les spartiates bloqués sur Sphactéry n'avaient pas à souffrir plus longtemps, parce que s'ils y étaient piégés, ce n'est que... Ces déclarations provoquèrent le courroux de Cléon, un politicien athénien réputé pour ses discours démagogiques. Cléon insista pour que les négociations aient lieu ouvertement, devant l'Assemblée et la population athénienne, et non pas en petits comités. Les ambassadeurs spartiates étant moins experts en débats publics que les athéniens, ils décidèrent de repartir. L'échec des ambassadeurs spartiates provoqua le retour des athènes. Cléon prit l'affaire en main. Une fois élu général, ou stratégos, il partit se joindre à la bataille en cours, accompagné d'archers et de fantassins armés de javelots. Avec ses renforts en moyens et en hommes, les athéniens débarquèrent sur Sphactéry et attaquèrent l'ennemi. Les combats furent terribles. Les athéniens parvinrent à encercler les spartiates survivants. Cléon invita alors les spartiates à se rendre, car ils espéraient ramener des prisonniers à Athènes. Épuisés par 72 jours sur l'île, les vaincus acceptèrent la proposition de Cléon et déposèrent les armes. Ce fut la première capitulation de soldats spartiates, et cette nouvelle eut l'effet d'un coup de tonnerre dans toute la Grèce. La capitulation des spartiates modifia radicalement le cours de la guerre du Péloponnède. Athènes utilisa ses prisonniers de guerre en menaçant de les exécuter si Sparte faisait mine de revenir pire. Ceci permit aux athéniens de mener leurs propres expéditions, facilitées par la prise un peu plus tard de l'île de Citer. Sparte chercha à négocier la paix, mais ses tentatives furent infructueuses. De son côté, Cléon, enhardi par sa victoire, accrut sa popularité auprès de la population athénienne. Une popularité qui se mua en pouvoir. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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